Comme vous pouvez le constater ici au lycée national et en bas, l'émotion est à son comble. L'engouement des élèves se fait ressentir à tous les niveaux. Pour la première fois, certains percevront leur allocation de bourses scolaires. Comme il avait promis lors de sa prestation de serment le 4 septembre 2023, le président de la transition a effectivement honoré à sa promesse une fois de plus. Nous allons nous diriger du côté de M. Bukandu, bienvenue, un tendant du lycée national et en bas, qui nous expliquera le processus de cette journée. M. Buzanga, vous allez procéder aujourd'hui au paiement des bourses. Vous êtes un tendant. Expliquez-nous comment cela se déroulera. Bonjour madame. Alors, aujourd'hui c'est un grand jour, il faut déjà le souligner. Un grand jour, pourquoi ? Parce que les élèves ont entendu plusieurs années. Et étant donné que c'est la décision du chef de l'État, le président de la transition, le président va procéder aujourd'hui le lancement officiel de cette remise des bourses. Alors, le programme, on n'a pas encore le programme, mais on aura le programme après la cérémonie de la remise des bourses par le président de la transition. Alors, quels sont les premiers bénéficiaires pour cette journée ? Alors, ce sont les meilleurs élèves, ce sont les meilleurs élèves de chaque établissement. Nous sommes ici avec une élève de 6e, Khadija, qui percevra pour la première fois de sa vie la bourse scolaire. Khadija a obtenu 17,21 de moyenne trimestrielle. Alors Khadija, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu percevras ta bourse aujourd'hui ? Je suis très heureuse d'avoir ma bourse aujourd'hui, parce que c'est la première fois. Et j'espère aussi que l'année prochaine, j'aurai une moyenne assez élevée pour avoir une autre bourse. Au second trimestre ? Oui, au second trimestre. Qu'est-ce que tu feras de cet argent ? Dis-nous, Khadija, qu'est-ce que tu feras ? J'achèterai plus de livres, plus de cahiers et plein d'autres choses. Prenez l'exemple de Khadija, servez-vous de cet argent pour améliorer vos performances à l'école. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette actualité.